Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Patrice Talon au Burkina Faso. Patrice Talon va au Burkina Faso officiellement pour s'enquérir de la méthode utilisée par le Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, je vais vous dire que c'est faux. Ça n'a rien à voir. La mission de Patrice Talon est autre. Pourquoi? D'abord, la situation du Burkina Faso s'est aggravée pratiquement au même moment que la situation au Bénin. On n'en parlait pas assez parce que les médias français ne voulaient pas que les gens puissent savoir que la situation est en train de s'aggraver aussi au Burkina Faso, puisqu'ils étaient déjà en difficulté au Mali. Donc, pour essayer de se maintenir encore plus longtemps au Burkina Faso et aggraver la situation, il fallait se taire. Parce que vous savez, aujourd'hui, la guerre ne se fait plus seulement par les armes ou avec des machettes et autres. D'ailleurs, les terroristes qui opèrent au Burkina Faso, au Mali et dans la région des trois frontières n'agissent plus avec des machettes. Ils ont des armes conventionnelles, des marques occidentales qui viennent de la France, des États-Unis et autres. Donc, Patrice Talon ne peut pas le faire. Un, ça c'est un autre élément. Patrice Talon a donné son ciel à la France. C'est-à-dire que le Bénin est protégé par la France. C'est la France qui contrôle le ciel du Bénin. Et la France a l'exclusivité de ce ciel. Donc, même les pilotes, les avions béninois, s'il y en avait encore, ceux qui restent de la flotte béninoise, ne peuvent pas circuler sans l'autorisation de la France. C'est ce qu'ils ont toujours fait au Burkina Faso et au Mali. Donc, si Patrice Talon travaille avec la France, il y a peu de chances qu'il puisse tomber d'accord avec le Burkina Faso. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un menteur. Et malheureusement, quand on est dans la France-Afrique, il faut toujours mentir. Et Patrice Talon est en train de se métamorphoser, mais alors d'une manière incroyable. L'autre élément qui montre que Patrice Talon ment, c'est un menteur, il ment comme il respire, c'est que le Burkina Faso n'est pas mieux que le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali est plus avancé. Et tout le monde sait pourquoi et comment le Mali, aujourd'hui, son armée monte en puissance dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi le Mali a des informations ? Pourquoi le Mali, lorsqu'un avion français tente de survoler son territoire, il est tout de suite et immédiatement informé ? C'est parce que le Mali coopère avec la Russie. Donc, si Patrice Talon voulait vraiment s'enquérir de l'expérience d'un pays qui réussit dans la lutte contre le terrorisme, il devrait plutôt aller vers le Mali, au lieu d'aller au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso lui-même prend en train de suivre l'exemple du Mali. Vous voyez, il vaut mieux aller à la source que d'aller voir, comment dirais-je, les apprentis. Ça n'a aucun sens. Maintenant, je veux vous dire pourquoi Patrice Talon est allé au Burkina Faso, en réalité. Eh bien, Patrice Talon a été mandaté par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a tenté, avec Alassane Ouattara, de faire un coup d'État, d'organiser un coup d'État pour assassiner éventuellement le capitaine Ibrahim Traoré. Malheureusement, ça ne marche pas. Vous savez que le capitaine Ibrahim Traoré travaille déjà avec la Russie. La Russie a dit, par la voix de son ministre d'affaires étrangères, Sergei Lavrov, que nous allons assister le Burkina Faso, la Guinée et le Tchad. Ce sont les trois pays qu'il a cités nommément. Et ça, ça montre bien que ceux qui sont déjà là-bas, ils travaillent déjà là-bas. Ceux qui travaillent déjà en Guinée, c'est qu'ils travaillent déjà au Tchad. Mais le cas du Tchad, on va en parler un peu plus tard, dans une autre vidéo. Bref, le coup d'État préparé par Alassane Ouattara, ça ne marche pas. Alassane Ouattara sait que s'il envoie encore ces mêmes mercenaires, parce que les mêmes mercenaires, vous savez pourquoi on a caché leur visage ? Un, c'est parce que certains, les mercenaires qui étaient au Mali, je veux dire, certains étaient des Occidentaux, des étrangers, n'étaient pas des Ivoiriens. Et puis, ce sont les mêmes qu'on va utiliser dans d'autres pays, comme le Burkina Faso. Et Alassane Ouattara sait que, si on les a attrapés au Mali, on peut aussi mettre la main dessus au Burkina Faso. C'est fort probable, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le service de renseignement malien est formé par celui des Russes. Celui du Burkina Faso aussi est formé par celui des Russes. Vous avez appris que le Burkina Faso a expulsé deux espions français vers la fin de l'année dernière. Donc, c'est parce qu'ils ont un service de renseignement assez performant. Et oui. Et la France n'a pas boudé à cela, parce qu'elle savait que c'est la vérité. Donc, Emmanuel Macron a tenté de voir avec Sissoko. Sissoko a reçu une fin de non-recevoir. Sissoko est venu à deux reprises au Burkina Faso pour tenter de dissuader le capitaine Ibrahim Traoré, qui ne l'avait pas écouté. D'ailleurs, quand Sissoko parle, je ne suis même pas sûr que ça rentre dans l'oreille droite, et puis ça sort dans l'autre oreille, et puis on n'en parle plus. Donc, vous voyez, Sissoko n'est plus crédible par rapport à ses positions, par rapport à ses discours. Il raconte n'importe quoi, il divague. Il est complètement dingue, il a perdu la tête. Et donc, il n'a plus de place. Maintenant, il cherche quelqu'un d'autre qui a encore un semblant de crédibilité. C'est Patrice Talon qui l'a choisi pour aller demander au capitaine Ibrahim Traoré de ne pas coopérer avec la Russie et continuer à coopérer avec la France. Parce que les Français ne veulent pas. Vous savez pourquoi jusque-là, les militaires français ne sont pas partis ? L'ambassadeur a passé presque deux semaines avant de quitter le territoire. Les militaires français sont en train de traîner les pieds. Parce qu'ils cherchent des moyens, soit pour faire un coup d'État, soit voir comment ils peuvent convaincre Ibrahim Traoré pour rester au Burkina Faso. Parce que la France est en train de perdre pied. Et quand ils vont sortir du Burkina Faso, c'est clair qu'on va regarder d'autres pays. Le Nigeria, le Niger plutôt en premier. Et la Côte d'Ivoire, ça va de soi, c'est une évidence. Donc, tout ça, ça fait que Emmanuel Macron veut utiliser la tradition africaine à son profit. Il veut corrompre la tradition africaine. Et comme Patrice Talon est déjà, leur homme, il est déjà corrompu, il est déjà, il est cuit. C'est des carottes cuites pour lui, donc il n'y a plus rien à faire. On n'a plus rien à récupérer auprès de Patrice Talon. Plus rien. Il a sacrifié, il a livré le Bénin. Voilà. J'espère seulement qu'il ne va pas postuler pour un troisième mandat. Parce que nous attendons vivement qu'il s'en aille. Et puis que celui qui viendra le remplacer puisse être un France-Africain. C'est notre souhait actuellement. Donc, voilà le vrai motif du voyage de Patrice Talon. Il veut plaider pour la France et plaider contre la Russie au Burkina Faso. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il n'y a pas que l'Hervé. Encore une fois, les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tout ce qui persécute le continent africain, tout ce qui le déstabilise et le pire, qu'il soit maudit, qu'il soit puni, qu'il soit foudroyé, qu'il soit neutralisé par notre Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada